Le temps presse, alors mène-toi. Une fois que tu as passé le délai légal de rétractation, les 10 jours, tu rentres dans ce que l'on appelle les conditions suspensives d'obtention de prêt. A partir de là, tu as 45, 60 ou 90 jours pour fournir ton contrat de prêt, ou pire encore, un refus. Et passé ce délai, tu t'exposes à des sanctions financières, ce que l'on va nommer clause pénale ou indemnité d'immobilisation. Alors si tu veux négocier tes taux ou prendre une assurance extérieure par exemple, je te conseille d'anticiper et de ne pas traîner pour déposer ta demande de prêt. Parce que dès qu'il s'agit de négocier, on ne peut pas dire que les banquiers y mettent du leurre et le temps joue en leur faveur. Et ça c'était cadeau pour mes amis banquiers. Alors ton délai de conditions suspensives, tu le détermines à la signature de ton compromis. Pour ma part, je te préconiserai de choisir le 60 jours. Normalement, c'est largement suffisant pour toutes les démarches bancaires. Dans la description, je te mets un lien qui va être super utile. Allez, tu veux un coup de pouce pour ton dossier de crédit ? Tu peux cliquer là. Tu veux en savoir plus sur les sanctions financières ? C'est ici.